alors salut les amis coucou les artistes comment allez vous j'espère vous allez bien nous aussi ça va bon malgré la pluie parce que depuis ce matin bas c'est plus 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 c'est la fête des escargots moi je pense qu'ils doivent être contents nous aussi parce que bah quand même ça fait du bien voilà faut pas se cacher on a les nappes phréatiques qui sont à sec complètement donc on est bien content d'avoir un peu de pluie mais bon il nous annonce ça pour la semaine donc au moins jusqu'à lundi donc c'est pas top pour les vacanciers mais bon en même temps l'eau c'est la vie donc on en a besoin voilà bon allez juste pour voilà en fait j'ai décidé de faire une vidéo un peu mêle tout fourre tout voilà alors attendez je vous remonte un tout petit peu voilà oui alors petite vidéo un peu mêle tout parce que j'ai une ouverture de courrier j'ai des halls donc qui sont regroupés que j'ai pas fait en temps et en heure donc on va tous les faire ensemble alors il y a du hall de brocante enfin de vide grenier il y a du hall de leclerc et du hall de action voilà alors on va commencer par l'ouverture de courrier parce que la personne qui m'a envoyé ce petit courrier ben doit attendre depuis un petit moment alors avant de l'ouvrir je vais vous demander de faire très attention quand vous m'envoyez quelque chose celle qui m'envoie des courriers vous avez mon adresse complète d'accord alors je sais qu'elle est longue je sais qu'il ya beaucoup à écrire et que des fois on n'a pas envie sauf que là où je réside il ya énormément comment je pourrais vous dire ça de façon de pouvoir venir chez moi et de rentrer tiens il ya plusieurs entrées plusieurs sorties plusieurs petites rues qui font qu'on peut atterrir chez moi d'une façon ou d'une autre sauf que là j'ai eu de la chance avec ce courrier c'est que on a notre facteur habituel donc qui me connaît mais si j'étais tombé sur un facteur nouveau comme on en a souvent ben le courrier ne serait jamais arrivé parce que l'adresse n'était pas complète donc je vous demande simplement quand vous m'envoyez du courrier ou un colis c'est gentil de votre part il n'y a pas de souci là dessus mais s'il vous plaît mettez vraiment vraiment l'adresse au complet voilà donc celle que je vous donne elle est complète et il faut l'écrire vraiment pour de bon en entier du dernier jusqu'à la fin autrement ça n'arrive pas la preuve le courrier que je viens de recevoir hier a été posté le 12 d'accord donc hier on était je vérifie hier on était le 19 donc sachant qu'elle vient de france c'est quand même énorme parce que logiquement j'aurais dû la voir en deux jours et là c'était pas le cas donc je me suis fait du souci pour la personne qui l'avait posté et en même temps ben la personne qui l'avait posté aussi devait demander quoi sauf qu'effectivement l'adresse n'était pas complète donc le facteur a dû même s'il me connaît avec tous les habitants qui a tous les immeubles qui a toutes les entrées et sorties qu'il peut y avoir avec les différentes rues adjacentes ben je suis pas toute seule quoi dans le quartier donc même s'il me connaît il va pas dire ah ben tiens madame intel ah ben si elle est là donc il en a tellement que voilà donc c'est un courrier qui m'arrive de marie noël donc marie noël va je te remercie beaucoup c'est un courrier qu'elle m'avait promis et qui a été envoyé pour le défi de le pack qu'on avait fait ensemble avec quelques copinettes donc marie noël conclut ce ce petit ce petit défi qu'on s'était fait sur ma chaîne donc il y avait de mémoire il y avait tadoun il y avait béatrice m il y avait Delphine il y avait Sophie il y avait il y avait ben marie noël il y avait moi et il y avait j'aime enfin on était huit en tout hein donc voilà le petit dernier est arrivé donc voilà mais je suis contente de l'avoir eu et ben on va l'ouvrir ensemble ok allez je vous fais ça tout de suite alors avant je voulais vous faire voir l'arrière de la de l'enveloppe parce qu'elle a fait un saut vraiment très joli j'aime beaucoup les couleurs alors j'espère que vous allez y voir correctement au niveau des couleurs parce que c'est pas gagné vu que j'ai les deux lumières allumées là il est 14h30 et franchement on se croirait en pleine nuit quoi on a un temps d'automne voilà donc je vous fais voir voilà très très joli saut très bien réalisé avec une fleur si je me plante pas c'est une fleur d'olivier à l'intérieur donc j'aime beaucoup et il est très très bien fait voilà dans des tons beige marron gris jaune d'ocre il est vraiment très très beau j'essaye de vous le mettre le plus près possible que vous voyez à l'intérieur il y a du blanc il y a du gris il y a vraiment des jolies couleurs donc voilà marie noël merci beaucoup donc on va éviter de donc j'ai caché l'adresse évidemment et la mienne aussi donc on va l'ouvrir ensemble avec mon petit couteau voilà voilà on va essayer d'ouvrir par le bas si on peut voilà comme ça on va pas abîmer voilà autrement comment allez-vous j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques alors nous on a été super occupés on avait crapulette à la maison un vrai bonheur on a passé un très très bon week-end de Pâques et c'était vraiment super quoi vraiment c'est amusé je l'ai de samedi jusqu'à lundi après midi sa maman est venue le chercher en début d'après midi après moi le soir je suis repartie chez lui pour le garder encore une heure ou deux le temps que le papa arrive parce que la maman était repartie travailler évidemment et ça a été très bien très sympathique et puis voilà et puis toute la semaine bien occupée donc pas le temps d'aller sur youtube pas le temps de voir les messages pas le temps de regarder les mails le temps de rien en fait et voilà mais je vous remercie par avance parce que j'ai pris il faut encore que je réponde à certains commentaires que j'ai vu mais j'ai pas eu le temps de répondre oh la la que c'est mimi oh c'est adorable elle est trop belle cette carte oh elle est super jolie alors on a un petit lapin dans un sac on découpe un petit poussin un tamponagello avec des petits lapins une famille de petits lapins un fond bleu oh la la c'est joli de l'herbe en découpe un petit hérisson dans l'herbe un petit lapin et un coq c'est vraiment très joli j'aime beaucoup regardez j'aime beaucoup 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 merci beaucoup marie noël c'est vraiment très très joli ah j'adore regardez moi ça c'est adorable hein le petit hérisson là tout tout comment on appelle ça ah aidez moi embosser la petite découpe là du lapin euh euh tout découpé le coq le petit lapin ici qui attend ses petits chocolats le poussin qui fait le fou en haut trop mignon qui est trop content et le petit tamponnage là j'essaye de vous le faire voir ici avec la famille lapin la maman le bébé le papa avec une couronne de fleurs c'est magnifique vraiment très très joli merci beaucoup marie noël l'herbe en découpe c'est vraiment très joli c'est plein de gaieté et j'aime énormément merci beaucoup alors je vais me permettre de l'ouvrir et de la lire pardon et ben écoute je te remercie beaucoup 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 pour ton ton petit mot très sympathique et euh oui mais je comprends il y a pas de mal hein t'inquiète pas moi je la trouve très sympa cette carte alors elle me dit qu'elle l'a fait euh simple hein mais moi je trouve qu'elle est vraiment superbe vraiment c'est très très joli et vraiment euh en 3D là euh c'est vraiment très sympathique ben merci beaucoup marie noël pour ta participation j'apprécie vraiment j'apprécie vraiment malgré euh tout ce que tu m'écris dans la carte euh mais t'inquiète pas euh franchement tu vas atterrir toi aussi sur le mur là euh euh des créateurs voilà ben merci beaucoup en tout cas à toi je t'embrasse et je te fais de gros gros bisous merci beaucoup ma belle c'est le défi est parfaitement réussi ta carte est adorable et franchement ça me fait beaucoup beaucoup de plaisir voilà et ben voilà les filles hein alors le le défi a été euh réalisé par vous vraiment avec beaucoup de de gentillesse de tendresse de surprise et j'apprécie vraiment que vous l'ayez fait voilà donc je vous remercierai à ma façon euh avec un petit envoi euh et et voilà alors euh ça va pas se faire tout de suite hein parce que voilà mais euh en tout cas euh vous aurez euh un petit truc de ma part dans votre courrier prochainement je vous tiens au courant voilà je vous fais des gros bisous pour toutes celles qui ont participé je vous remercie énormément de vos colis de vos envois de vos petites cartes de vos petits mots de votre participation c'est vraiment quelque chose de super adorable de votre père quoi voilà très beau défi voilà euh donc qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre oui alors on va faire ensemble un petit hall alors il va y avoir du pêle-mêle hein on va commencer dans l'ordre par l'ordre chronologique c'est-à-dire samedi matin on avait dans ma ville euh un vide grenier euh pour euh les enfants défavorisés donc euh bah j'ai été euh euh alors à vous dire vrai euh euh je je suis partie avec beaucoup 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 de regrets sur le coeur malheureusement j'avais un budget qui ne me permettait pas euh de faire ce que j'aurais voulu faire mais euh j'ai trouvé euh des trésors mais vraiment incroyables mais j'ai pas pu les prendre voilà notamment un monsieur euh qui avait un carton mais quand je dis carton c'était un truc sans exagérer énorme large comme ça euh euh voilà le le carton de chez carton haut comme ça rempli 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 alors dedans on avait euh euh des micelles anciens avec des chants liturgiques on avait des photos anciennes qui dataient d'avant la guerre on avait des courriers euh 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 qui dataient pareil de avant la guerre et pendant on avait des illustrations euh euh superbes oh on avait euh des euh euh ah je me rappelle plus le nom des partitions musicales originales comme je cherche depuis euh des mois et des mois mais voilà le prix qui est proposé impossible de négocier alors je peux comprendre que ce soit des éditions originales parce qu'il y avait aussi des livres anciens vraiment anciens et je peux comprendre mais voilà donc je vais expliquer un petit peu on a parlé un peu ensemble mais bon vu l'usage que j'en avais je pouvais pas me permettre de d'abîmer ce genre fait pas de les abîmer mais vous savez très bien comme moi que dans le scrap c'est fait pour être détourné c'est fait pour être découpé c'est fait pour et je me voyais pas découpé ça je me voyais pas voilà j'aurais pas pu le travailler et mettre un budget conséquent là dedans c'était pas possible donc ben je suis partie avec beaucoup de regrets et à l'heure actuelle j'espère qu'un jour j'arriverai à recroiser ce monsieur et que on arrivera à négocier quelque chose s'il a encore ce trésor parce que c'était vraiment des trésors des livres anciens reliés en cuir des fins des trucs de poids j'avais jamais vu ça c'était incroyable incroyable mais bon tant pis c'est fait c'est fait donc voilà comme on dit vaut mieux avoir des remords que des regrets ben effectivement c'est la vérité donc ben malgré tout j'ai trouvé quelques trucs sympa bon pas transcendant il y avait beaucoup de de vêtements de jouets de trucs comme ça mais ça m'intéressait pas vraiment par contre en repartant je suis passé par une dame qui avait beaucoup de jouets de de trucs aussi pour les enfants bas âge et notamment une jolie mallette comme ceux ci avec cars voilà donc évidemment elle était ouverte sur le stand alors j'ai pas acheté pour la mallette évidemment mais pour le contenu bon le contenant est très sympa il ya rien à dire je pourrais m'en resservir mais c'est surtout le contenant qui m'a intéressé donc je vais vous baisser sur mes mains et on va voir ensemble voilà allez je fais pas longueur plus longtemps voilà vous allez voir quand je vais ouvrir à venir tout ça pour ça ben oui mais pour moi voilà plein de ciseaux 30 heures voilà donc j'en ai huit 3 4 5 6 7 et 8 et j'ai payé le tout avec la petite boîte qui va bien avec pour 3 euros donc j'ai trouvé ça très sympa alors on a celui là voilà voilà je vous fais voir les dessins sont là voilà on a celui 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 ci voilà on a celui ci voilà on a celui là voilà et le dernier voilà donc elle va écouter je vais pouvoir m'éclater parce que moi qui adore ça ben je trouve ça formidable donc autant vous dire que j'ai sauté dessus en plus la dame était très sympa on a parlé carterie on a parlé pas mal de choses loisirs créatifs etc donc j'ai trouvé ça bien sympa donc ça c'était le matin pour la brocane de ma ville et puis bon ben voilà quoi autrement il n'y avait rien d'extraordinaire voilà donc ça c'est fait ensuite l'après-midi je suis partie faire des courses donc samedi après-midi on est parti se balader avec ma fille elle avait des courses à faire à le clair moi aussi donc du coup en dehors des petits trucs qu'on a qu'on s'est fait pour la nourriture et les choses du quotidien dont on a besoin à la maison ben il y avait de la promo sur les serviettes et donc chaque paquet de serviettes était en promo à 1€ donc j'ai bien regardé et j'en ai trouvé quatre paquets qui m'intéressaient donc voilà des jolies tulipes pour faire du servietta j'ai trouvé ça sympa alors dedans on en a 20 à chaque fois voilà c'est des trois plis donc là les petites tulipes comme ça vous voyez c'est toutes les mêmes donc je ne vais pas les déballer parce que je ne voudrais pas qu'elles prennent la poussière j'ai trouvé celle là très sympa aussi vous voyez voilà j'ai trouvé celle là alors celle là j'ai adoré je l'ai trouvé magnifique je la vois bien détourer sur un album ou sur une création vraiment elle me plaît beaucoup 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 voilà et puis la dernière avec un peu plus de couleurs elle me plaît un petit peu moins mais dans l'ensemble elle est quand même sympathique voilà peut-être à découper par éléments je sais pas trop on verra voilà j'essaye de vous enlever le reflet en tout cas il ya un très bel oiseau de paradis des papillons des petites fleurs très sympa voilà donc je pense qu'avec tout ça je devrais bien m'amuser voilà donc ça c'était pour le clair et hier il fallait que j'aille à action pour acheter diverses choses pour la maison notamment pour les animaux tout ce qui était litière croquettes machin etc etc on a trouvé des petits trucs sympas et puis des produits ménagers alors bon j'ai trouvé à peu près ce que je voulais bon les rayons étaient dans un état on n'en parle même pas j'étais beaucoup 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 surprise parce que d'habitude c'est pas enfin ce magasin là est toujours très très bien tenu et voilà mais là il y avait eu les promotions de la semaine le matin les nanas s'étaient lancées dessus comme un loup sur sa proie et c'était du gros n'importe quoi il y avait beaucoup de choses éventrées beaucoup de choses cassées beaucoup de choses par terre en même temps les employés faisaient les réassorts pour les promos et pour les nouveautés donc autant vous dire que quand vous êtes employé que vous voyez qu'au bout de 5 minutes le rayon que vous avez rangé dans un état lamentable tout par terre, tout ouvert, tout déchiré ça donne pas très envie donc même les albums et tout c'était déjà dans un état pitoyable donc j'ai essayé quand même de trouver quelques petits trucs avec le petit budget que j'avais aussi mais bon voilà alors déjà j'ai trouvé ceci voilà j'en ai pris deux elles sont là je les ai trouvées bien sympas pour faire des petites créations pour mettre sur des petits albums des petites cartes voilà alors c'est de la un genre de laine mohair mais par moment un peu plus fine par moment un peu plus torsader voilà et les couleurs sont assez sympas il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel multicolore comme ça j'ai bien aimé donc voilà à la base je voulais pas ça du tout mais dans ce que je voulais il y avait pas donc du coup je me suis rabattu sur ça et de mémoire c'était à 99 centimes il y en a 200 grammes donc écoutez on arrivera à faire quelque chose de sympa et pour longtemps voilà donc il y en a quand même épais voilà donc ouais il y en a pour un 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 ouais je crois que c'est deux ouais c'est ça 200 grammes ce qui équivaut à 459 mètres donc autant vous dire qu'on a de quoi faire donc voilà il y en a deux on peut le tricoter on peut vous voyez par moment c'est un peu plus épais sur celle là ça se voit bien voilà par moment c'est torsadé vous voyez et puis par moment c'est un petit peu plus fin enfin j'ai bien aimé ce genre de choses donc on va voir ce qu'on va faire avec voilà j'en ferai pas du crochet ni du tricot parce que c'est pas mon kiff mais en tout cas je sais que j'en ferai bon usage voilà donc ça c'était 99 centimes ensuite j'ai trouvé des petites fleurs alors vous les connaissez moi j'ai pris les toutes petites qu'il y avait alors c'était des petites roses alors j'ai pris en quatre couleurs voilà donc il y avait en rouge en rose pâle en jaune et en blanc voilà après les autres on ne m'intéressait pas parce que c'était des grosses fleurs et que j'aime pas ce qui est gros j'aime pas les choses voyantes donc je me suis dit sur une carte un album une créa une pochette enfin bref voilà et puis il y avait celle là il y en avait qu'une comme ça donc j'ai sauté dessus autant vous le dire voilà et ça je crois que c'était dans les 85 centimes un truc comme ça donc voilà je me suis pris de la colle aussi de la help purpose comme ça donc pareil j'ai fait le stock parce qu'autant cette colle comme je vous ai déjà dit à l'ouverture elle est exécrable au niveau de l'odeur mais par contre au niveau qualité collante elle est excellente et avant qu'elle soit sèche vous passez le doigt comme ça et tous les débordements sont bons c'est vraiment un pur bonheur elle colle tout j'ai tout essayé donc voilà ma première étant arrivée presque à la fin donc j'en ai pris 5 voilà hier à 85 centimes on va pas se priver voilà j'ai trouvé des petites perles en bois comme ceci voilà dans ces tons là donc pareil elles sont enfin moi je les trouve très très jolies j'ai bien aimé la couleur voilà c'est dans les tons blancs bois naturel un peu cassé chocolat café gris un peu plus foncé alors je sais pas si vous allez voir j'ai peur que ça tombe donc voilà je vous fais voir comme ça mais vous les avez déjà vu sûrement on a le petit fil de broderie qui va avec voilà le petit fil transparent pour faire des petits colliers des choses sympathiques alors on a différentes formes voilà les ovales les olives les hexagones les rondes un peu grosses les rondes enfin voilà il y en a plein vous les connaissez voilà et puis ici on a un petit sachet avec des des fermoirs pour faire des bijoux et et des petites mailles pour venir accorder voilà donc très sympathique alors ça par contre le prix aucune idée et comme j'ai pas sorti le ticket je dois l'avoir quelque part mais où j'en sais rien donc je vais pas aller chercher mais bon vu que c'est des articles que vous connaissez voilà donc ça c'est fait ensuite mon fils a passé un bon moment dans les dyes parce qu'il sait que je suis fan de dyes donc j'en achète régulièrement et il m'en a trouvé de très beaux notamment celui-là que j'aime beaucoup et qui va me servir pour aller avec l'album en cartonnage que m'avait envoyé j'aime la dernière fois alors je sais pas si vous vous rappelez de cet album mais sûrement je vais vous le refaire voir voilà c'était celui-là qu'elle m'avait envoyé dans le colis voilà qui est tout en carton avec des anneaux et mon fils quand il a vu ce dyes-là il m'a dit maman pour faire la création de tes pages de tes pochettes ça ira parfaitement avec donc effectivement j'aime si tu passes par là ben voilà je vais pouvoir bien m'amuser avec tout ça parce que je voulais garder le thème du film mais je n'avais rien pour aller avec donc voilà ensuite il m'a trouvé ce dyes-là alors sûrement que vous les connaissez aussi voilà où on peut faire plusieurs choses ici il propose de faire des ballons et des ampoules vous voyez ici mais bon on peut faire plein de choses avec donc au fil des créats de l'imagination et de plein de choses donc voilà il y avait celui-là il y avait celui-là aussi que j'ai bien aimé pour faire une grande fleur sur une carte voilà ben vous devez tous les connaître voilà ça c'est pour faire ça après on peut le détourner et en faire ce qu'on veut voilà il m'a trouvé celui-là alors pour faire des cartes avec des cœurs des ballons etc etc voilà donc pour faire ce genre de choses ici voilà vous avez les modèles ici et là donc ça peut être sympa il m'a trouvé des petits animaux alors ça j'ai craqué dessus j'ai adoré alors des petits animaux tout simples on a le petit porcelet le renard le chat l'écureuil et le hérisson voilà le petit porcelet j'ai adoré franchement c'est trop mignon voilà le renard et le chat bon on connait mais celui qui m'a fait craquer c'est le petit porcelet l'écureuil et le hérisson je les ai trouvés adorables dans le même style mais avec pour faire des petits embossages avec on a celui-ci voilà alors on a le requin on a le chat dans la boîte le chien le petit chat en dessous ici le hérisson et le petit pingou est trop mignon voilà et ceux-là vous voyez on peut les embosser je vous fais voir à froid voilà donc j'ai trouvé ça très sympathique et les animaux je n'en avais pas donc je dois avoir un chat et un chien avec la pâte là vous savez et voilà mais autrement c'est tout ensuite il m'a trouvé celui-là alors celui-là je ne l'aurais pas pris personnellement parce que ben voilà c'est un gâteau de mariage donc il ne m'attirait pas sur le coup mais finalement vu qu'il y a plusieurs pièces je me dis que je ne suis pas obligée de faire un gâteau de mariage mais que je peux en faire d'autres choses donc oui pourquoi pas voilà à moins de m'amuser et de faire des choses sympas donc voilà l'idée première c'est ça moi personnellement le thème du mariage voilà quoi vous savez ce que j'en pense après pourquoi pas pour féliciter un couple pour voilà parce que on en a besoin aussi donc mais personnellement je pense que je vais utiliser les petites pièces chacune indépendamment des unes et des autres et faire autre chose voilà donc ça c'était pour les dice alors au niveau album je n'ai pas trouvé énormément de choses parce que je vous dis c'était dans des états lamentables donc j'ai quand même réussi à trouver les carnets de vélum alors à ce moment je n'ai jamais utilisé de vélum comme ça mais je me disais qu'éventuellement ça pouvait être sympa et qu'il était temps alors j'essaye de ah cette lumière c'est impossible alors j'espère que vous allez voir correctement je suis désolée pour peut-être vous bouger comme ça on va essayer peut-être que vous aurez non c'est terrible cette lumière on va essayer comme ça je vais la resserrer un peu vous aurez peut-être moins de voilà on va essayer de la remettre là vous aurez peut-être moins de reflets comme ça je la règle pardon voilà normalement elle ne devrait pas bouger voilà alors celui-là sûrement que vous le connaissez mais j'ai bien aimé les couleurs les motifs à l'intérieur donc on a 3 ou 4 pages je crois à chaque fois alors 1 2 3 ouais c'est ça donc on va les passer rapidement en revue parce que vous les connaissez voilà hop voilà celui-là celui-là j'ai bien aimé les couleurs celui-là 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 et le dernier je crois non il y en a encore celui-là celui-là c'est un peu compliqué celui-là voilà et là je crois que c'est le dernier ouais c'est ça celui-là c'est le dernier ah non il y en a encore derrière voilà celui-là et voilà là c'était le dernier donc voilà pour ce bloc je vais essayer de le travailler j'ai jamais travaillé encore de vélan donc on verra bien et puis j'avais celui-là qui m'a tapé à l'oeil vraiment je l'ai trouvé superbe alors sûrement que vous le connaissez aussi voilà je regarde le temps en même temps 36 minutes ça va donc pareil voilà vous le connaissez on ne va pas rester 10 ans dessus alors il est blanc voilà comme ça le vert ici celui-là en feuillage je le trouve très très beau j'aime beaucoup celui-là en uni en vert foncé celui-là encore avec des petites herbes de la lavande enfin voilà quoi des petits très sympathiques celui-là en vert aussi uni ici on a des petits façon de carrelage on va dire voilà ici un ton rose rose marronné on va dire voilà celui-là on repart dans le vert celui-là pareil voilà on retourne dans l'uni ici et voilà donc on ne va pas rester dessus mille ans voilà vous les connaissez ensuite il y avait les multi les carnets multi comme ça parce que je cherchais pour faire un peu mon stock des blocs noirs craft et blanc mais il n'y en avait pas donc j'espère qu'ils vont en remettre parce que moi j'arrive à la fin et puis donc j'ai trouvé ceux-là qui n'ont rien à voir avec la construction et qui vont être plus pour faire du pastel de la peinture des créations complètement différentes alors on a du noir voilà dans des feuilles un peu épaisse lisse ici on a un gris très très pâle presque blanc avec des feuilles texturées qui vont être très bien pour le pastel sec ici on a un autre gris qui est pas mal très lisse aussi donc je pense pour du dessin pour de la peinture à l'huile je vais voir ce que je vais en faire mais en tout cas déjà pour des fonds de 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 peinture ou de dessin voilà celui-là dans les tons beiges très sympa alors je crois qu'il y en a quatre quatre feuilles à chaque fois là c'est le blanc alors je regarde je crois qu'il y en a quatre feuilles ouais c'est ça il y en a quatre feuilles à chaque fois et vous avez six couleurs différentes voilà et ici en dernier le jean voilà donc ce qu'eux ils appellent le jean parce que la couleur se rapproche du jean après c'est très lisse hein donc mais pour faire du dessin de la sanguine euh du négatif enfin voilà moi je sais que je vais avoir un usage donc j'en ai pris deux voilà voilà et puis alors ça je vais le remettre par là-bas j'ai trouvé alors je ne fais pas de journaling que ce soit bien clair mais j'ai dans l'idée de faire un album dans ces tons-là donc ben j'ai flashé sur les couleurs déjà et le fait que ce soit un journaling ben vous avez à l'intérieur des petites cartes comme ça très sympa très découpées ou que vous devez venir découper voilà et j'ai trouvé ça sympa voilà il y a des petites étiquettes comme ceci voilà alors soit un côté gris complet ou alors en couleur comme ça ici alors à chaque fois que là on va tomber dans les feuilles unies on a une feuille souple fine et l'autre est la même mais plus épais donc voilà celle-là c'est façon bois je ne sais pas si vous allez bien voir et on a la même en plus épais d'accord ici c'est des écritures voilà la même en plus épais ici c'est des petits ars je n'arrive pas j'ai coupé mes ongles arras je ne serai peut-être pas dû ici alors à l'arrière on a un petit plumet et de très jolies fleurs j'aime beaucoup ce qu'on appelle nous les anges vous savez c'est ce qu'on souffle dessus là et qui s'envole j'ai trouvé ça magnifique ici la même mais en plus épais ici au verso on a des animaux alors le lièvre le hérisson le renard des feuillages le lapin enfin bref ici ici on a les mêmes avec des petits champignons en plus des écureuils voilà donc pareil la même en plus épais ici un effet un peu texturé mais le papier est lisse et là une magnifique rose très très jolie c'est même dommage de voilà quoi mais elle est magnifique la même ici photo de rose superbe ici on a un paysage un ours des chaussures enfin ça évoque les voyages la montagne etc on a le même ici dans les tons blancs et gris donc pareil en fait c'est le même d'un côté ou de l'autre on l'a enfoncé et en clair voilà ok ici c'est un effet feuillage voilà avec ici un effet tricot la même en plus épais et ici on tombe dans les étiquettes pour le journaling voilà alors j'essaye voilà de vous faire voir comme ça alors ça c'est le recto où on peut écrire faire ce qu'on veut et voilà le verso avec le petit lapin les étiquettes rondes etc sûrement vous le connaissez donc voilà là on tombe dans toutes les étiquettes alors moi je ne vais pas m'en servir comme journaling parce que je n'en fais pas mais pour mon album je me suis dit comme c'est dans les couleurs que je veux ben c'est parfait on va faire des petits trucs sympas avec vous voyez des petites cartes des petites pochettes des petits trucs c'est très sympathique voilà il est dans les tons vert beige marron très sympa avec un retour à la nature des petits animaux des petits comment on appelle ça des trucs brillants là vous voyez donc ça peut être sympa voilà donc j'ai bien aimé je suis là voilà avec du foil voilà il y en a très peu c'est très discret mais c'est très sympathique voilà et puis même la couverture venir détourer enfin voilà quoi il m'a bien plu j'ai trouvé j'ai trouvé celui là alors bien épais en plus c'est le B E Dreimer voilà alors j'ai bien aimé alors pareil on va le passer rapidement parce que sûrement que vous le connaissez hein voilà pareil il correspond avec l'idée d'un futur album voilà donc je vous le passe rapide vous l'avez déjà vu passer dans les halls voilà c'était le dernier qui restait donc j'ai sauté dessus vous voyez les tasses à café les images voilà je vais l'associer avec un autre album et donc celui là aussi donc en tout il y aura 3 albums réunis dans un seul voilà et quand vous voyez les tasses à café je pense que ça vous met sur la piste voilà les petits nichoirs les petites cartes les fonds très sympa voilà j'ai bien aimé les couleurs j'aime beaucoup donc voilà ici un peu plus texturé avec du foil très sympa voilà j'aime beaucoup les fonds là ils sont très très beaux je trouve et franchement ça me parle bien pour faire un album voilà voilà je passe rapidement voilà ici on a tout plein de petites tasses à café voyez avec du foil alors je sais pas mais j'aime beaucoup voilà donc ça vous donne une idée de l'album que je vais prendre avec voilà ici c'est sans le foil là une petite page un peu brillante très sympathique là même avec des petites fleurs mais sans brillant voilà ici des textures de bois de pierre de voilà donc celui-là donc celui-là celui-là qui vont être associés dans un album que je vais mettre avec l'album café que vous connaissez et que j'avais il y a 5 minutes dans les mains mais que je sais pas où j'ai mis voilà donc vous le connaissez l'album café qu'est-ce que j'en ai fait je l'avais il y avait 2 minutes bon de toute façon vous le connaissez donc les 3 vont être associés voilà et puis je me suis pris des enveloppes voilà des enveloppes à bulles grand format petit format pour 99 centimes voilà il n'y a pas de quoi sans priver donc ici dans ces paquets-là il y en a 3 voilà j'en ai pris 2 et ici dans ce format-là il y en a 5 j'en ai pris 2 aussi 99 centimes le lot on se fait plaisir voilà et puis bah écoutez c'est tout quoi voilà je pense que c'est déjà pas mal euh je sais pas ce que j'ai fait de l'album café je l'avais il y a 2 secondes bon bah écoutez c'est pas grave hein je sais pas je l'ai fait voir à une amie et euh je sais pas ce que j'ai fait de cet album j'ai dû le poser quelque part mais il y a tellement le bronze dans mon atelier j'ai un peu de mal à m'y retrouver donc c'est pas grave à b je crois voilà il est là voilà donc c'est celui-là voilà que je veux associer avec celui-là et celui-là voilà je vais faire une combi des 3 pour créer un album et je pense que ça devrait le faire voilà donc bah écoutez il y a plus qu'à voilà les filles bah écoutez c'était pas grand chose donc je vais vous remonter voilà désolé pour la lumière on va la rediriger par là la réglée j'espère que la luminosité aura été bonne quand même pour tout ça voilà et puis bah écoutez j'espère que ça vous aura plu ce petit hall bon après il n'y a rien de voilà il n'y a rien de bien transcendant il n'y a rien de bien étonnant vous avez vu vous savez que moi je ne suis pas trop trop scrap mais de temps en temps voilà on sait se faire plaisir et puis voilà donc bah je vais vous faire des bisous je vous remercie beaucoup j'espère que bah cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire chez nous il pleut à grosse chavane comme on dit c'est à dire à gros 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 flot le ciel est noir donc on se croit qu'en pleine nuit c'est bref puis ça se trouve dans deux minutes on aura un soleil de folie mais bon c'est le sud voilà donc je vais vous faire des gros bisous et je vous recommande encore si vous devez m'envoyer des courriers et que vous avez mon adresse parce que je vous l'ai donnée ou même celles qui l'ont pas et qui le veulent envoyez-moi un mail il n'y a pas de problème mais toute l'adresse que je vous mets même si elle est longue surtout marquez tout voilà parce que bah autrement ça va avoir beaucoup de difficultés à arriver chez moi et voir être renvoyé à son expéditeur et ce serait vraiment dommage donc voilà bah écoutez je vous remercie beaucoup je vous embrasse on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain je vais vous faire la vidéo pour l'atelier et puis peut-être une ou deux vidéos de création je sais pas je vais voir ce que j'ai le temps de faire voilà en tout cas moi je vous embrasse je vous fais des gros bisous et au pire on se retrouve samedi pour le live voilà des gros 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 bisous à tout le monde plein de bonnes choses à tous une bonne journée j'espère que vous avez du soleil pas comme nous mais bon la pluie c'est la vie donc on va le prendre avec le sourire c'est important je vous embrasse et puis à très vite salut les amis à très vite les artistes des gros gros bisous à tous et une bonne journée et merci d'avoir regardé bye bye n'oubliez pas vos petits coms je réponds je vais répondre là tout de suite à ceux les derniers voilà gros gros bisous bye bye ciao 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 ciao